Bonjour à tous, c'est Soussou. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte d'installer et de configurer la version bêta d'iPadOS 17 sur son iPad en toute simplicité. Et de bénéficier notamment de toutes les nouvelles fonctionnalités d'iPadOS 17. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti ! Pour commencer, petite parenthèse qui est vraiment très importante, ne la passez surtout pas. Parce que c'est vraiment pour vous, auquel cas vous risquez peut-être d'avoir des problèmes sur l'iPad que vous avez. Donc vraiment prenez le temps de bien écouter tout ce que je vais dire tout de suite. Donc pour cela, je vous recommande vraiment moi de mon côté de regarder une autre vidéo qu'on a faite qui est vraiment très complète. Avec notamment toutes les étapes à bien respecter et à suivre avant de mettre une version bêta sur son iPad. La vidéo apparaît en haut à droite de votre écran. Cliquez dessus, prenez le temps de bien la regarder. Il y a trois étapes à bien vérifier, comme notamment le fait de faire des sauvegardes, comme notamment aussi le fait de vérifier la compatibilité et j'en passe. Donc vraiment prenez le temps de la regarder, c'est très important. Et vraiment cliquez bien en haut à droite de l'écran. Maintenant que c'est fait, et je compte vraiment sur vous pour le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, voyons ensemble comment faire en sorte d'avoir la version bêta d'iPadOS 17. sans pour autant utiliser un PC. Donc on met de côté le fichier IPSW via iTunes, etc. On met également de côté le profil bêta qui est vraiment très compliqué et qui à des moments ne fonctionne pas. Et on va simplement suivre ensemble ce tuto précisément. Première étape, je vous le dis maintenant, il est vraiment important d'avoir sa tablette en dernière mise à jour d'iPadOS 16.5. Vraiment, faites bien la dernière mise à jour, c'est très important. Auquel cas, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Maintenant que c'est fait, la deuxième étape va simplement consister à se rendre sur un site qui se nomme développeur.apple.com. Maintenant que vous serez bien dessus, vous allez simplement vous connecter à l'aide de votre compte Apple. C'est aussi simple. Et le compte Apple devra également être connecté du côté de l'iPad. C'est vraiment impératif. Il faut vraiment que le compte Apple soit aussi bien sur le profil bêta, mais aussi du côté directement de l'iPad. Ensuite, du côté du site, vous allez voir que globalement, ça va être quelque chose d'assez simple. Donc, vous allez simplement devoir confirmer que vous allez bien adhérer à un service de bêta qui, à des moments, peut être pas optimal, etc. Vraiment, c'est simplement le fait de bien être conscient qu'il peut y avoir des bugs, des problèmes, etc. Donc, ça vraiment, ça, je pense que vous le saviez très, très bien. Ensuite, quand tout sera fait du côté de l'iPad, vous allez simplement devoir l'éteindre et ensuite patienter environ 5 minutes. Maintenant que vous l'aurez bien fait, vous allez désormais bien relancer l'iPad et ensuite vous rendre dans les réglages, dans les mises à jour. Et vous allez bien constater que vous aurez bien la possibilité de passer en mise à jour bêta 16.6. Donc, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse, mais la 17.0 sera bien disponible. Vous allez simplement devoir la sélectionner et ensuite, vous allez constater que l'iPad va bien se redémarrer. L'installation va également se faire en parallèle de tout ça. Il y aura également quelques confirmations à bien effectuer, mais vraiment de manière classique comme toutes les mises à jour. Et ensuite, quand tout sera terminé au relancement de l'iPad, vous allez voir que vous serez bien enfin sur la version bêta d'iPadOS 17. Donc, c'est vraiment quelque chose de trop bien. Avant de vous quitter, je tenais vraiment à en parler parce que je vois régulièrement des commentaires un peu de ce style de personnes qui ont des problèmes sur la version bêta d'iOS 17 et de iPadOS 17. Donc, si vous avez potentiellement des problèmes et des bugs et que vous ne savez pas réellement comment repasser sur la version officielle d'iPadOS 16.5 pour le moment, il vous suffit simplement d'utiliser Drphone qui sera dans la description de la vidéo et ensuite sur Drphone de connecter à l'aide d'un câble USB votre iPad à votre PC. C'est compatible aussi bien sur Windows et sur Mac, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il vous suffira de bien vous rendre dans la mise à jour et dans les downgrades qui se trouvent donc dans les réparations. Et ensuite, vous aurez la possibilité de bien repasser, ne vous inquiétez pas, sur la version normale d'iOS 16.5. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. Si vous avez des problèmes, vous ne saurez pas coincé sur la version bêta. Vous aurez bien la possibilité de repasser sur la version officielle et normale sans bug d'iPadOS 16.5 ou .6 lorsque vous regarderez peut-être la vidéo. J'espère désormais que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à les poser simplement dans les commentaires de la vidéo. Et n'oubliez pas également de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner. Et désormais, on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde !